L'été qu'il vient de souffler nous a offert le spectacle désolant d'un monde en proie des tensions nouvelles, à des conflits, à des guerres redoutables qui menacent d'emporter des peuples et des pays entiers. Plusieurs collègues de météorologues, de scientifiques qui se sont tenus cet été ont confirmé un diagnostic inquiétant sur la santé de la planète, avec les pollutions et les modifications climatiques qui auront de lourdes conséquences sur nos vies et celles des générations à venir. Une nouvelle fois, nous avons été meurtris par le martyr du peuple palestinien, qui une fois de plus a dû compter ses morts par santé d'un Gaza pour avoir fait face aux roubus et à la brutalité de l'armée israélienne, de ce pays dont on nous dit qu'il est la plus grande démocratie du Broche-Orient. Puissons-nous faire de cette fête de l'humanité une nouvelle étape de la solidarité avec le peuple palestinien pour que cesse cette guerre d'occupation et pour qu'enfin aux côtés de celui d'Israël et palestinien puissent bénéficier d'un État viable. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de gouvernement à ce que se dit de s'investir. Il y a là un occupant et un occupé, un colonisateur et un colonisé, un dominateur et un dominé. Le colonisé, le colonisé, c'est une école de palestinien. C'est à lui qu'on envoie les chars, broguer ses maisons, c'est à lui qu'on tue les enfants qui jouent sur les plages. Nous ne le laisserons pas faire et cette chaîne de l'humanité va être un grand moment de solidarité avec le peuple palestinien. Nous avons appuyé, ça doit avoir douti, la femme de Marouane, emprisonnée, toujours emprisonnée, dont on nous dit que Marouane n'est pas un problème, mais Marouane n'est pas un problème ni pour Israël, ni pour l'Atlantique. Marouane Barmouti est la solution pour l'Atlantique. Outre les conditions dont je viens de parler, du hors-sélie que nous éditons ce soir, nous organisons ce samedi sur la grande selle à 18h20 un grand concert de soutien avec Henry James, Médine, Ashka et Gazatine. À cette occasion, un représentant du gouvernement palestinien parlera aux côtés de Frambois Barmouti. Et à l'heure, tout droit de Gazatine qui participera à plusieurs débats sur la fête et qui témoignera de ce qu'il a vu, il témoignera de l'humiliation que subit le peuple palestinien. Ce mouvement que nous allons amplifier dans la fête, nous allons le développer dans les semaines vignées. Il faut maintenant apporter au peuple de l'Union européenne une croix forte à un rassemblement corps pour aider ceux que réclame à l'Union européenne. Le Parti de la gauche européenne de Brésil tient le rang et donc je vois ici des représentants de son secrétariat qui vont également se montrer à vous tous car ce n'est pas tous les jours que nous recevons la direction du Parti de la gauche européenne de la gauche européenne de Brésil et de la gauche européenne de Brésil et de la gauche européenne de Brésil. Nous ne cessons de réclamer la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël en vertu de l'article 2 de ce protocole. Par conséquent, nous allons amplifier ce combat car il n'y a rien à attendre. des mots pour Israéliens, si la direction américaine et la direction de l'Union européenne ne le fait pas en partant dans les autres, ça continuera. Par conséquent, en solidarité avec nos frères palestiniens, nous avons la responsabilité désormais d'obtenir ce combat. Chers camarades, la fête de l'Union européenne va être un fait du combat pour la paix et c'est urgent. L'été nous a réservé ce spectacle terrifiant de la barbarie, en murat, en Syrie, en Libye, où, sous le chaos, l'épargne et l'inverse a poussé l'herbe mauvaise du fondamentalisme le plus rétrograde. Nous avons à cet instant une pensée fraternelle pour le peuple turd, aujourd'hui en première ligne face à le plus grandisme et qui, comme chaque année, rendra toute sa place au cœur du village du monde. Et qu'on ne tienne pas, qu'on ne tienne pas, comme cela s'est fait déjà à la fête de l'humanité, venir cueillir ici les militants turds parce qu'ils vendent leurs chandales ou distribuent les tracts, parce que ceux qui sont là, les armes à la main, le fusil, face au fondamentalisme et au vieil de son ennemi, c'est notre camarade du PKK. Pas de ces temps, c'est une vraie politique. Le grand continent africain continue de vivre au rythme des guerres, inter-ethnique et sur fond de billages, des ressources naturelles par les grands groupes capitalistes. Nous allons ici manifester une solidarité avec l'écorce de progrès de Denis Saint-Bosou, du Quai et la masse qui ne cèdent pas à l'attentabilité de la guerre, ni à celle du terrorisme. Nous allons ici redire à la Corse qu'il n'y a pas d'issue au sein de l'Europe, en Ukraine, dans une guerre qui n'a rien de soi. Le peuple ukrainien ne peut pas être le jeu d'une rivalité géopolitique et doit pouvoir décider de son avenir en toute indépendance. Ces minorités doivent pouvoir y vivre en toute sécurité et l'extrême droite néo-nazis doit être écartée d'espérance du droit. Nous refusons et nous renisons « Otan, go, oh ! » Et au lieu de jeter des missiles sur les champs, ils devraient engager au plus vite, à l'égard aussi, des négociations de paix. Non, et les postures n'y changeant rien, il n'y a pas et il n'y aura pas de scumières de conflit. Ici, se tiendront de nombreux débats pour que s'affirme des perspectives de paix pour la défense du droit international et pour que la diplomatie française et européenne sorte vite, très vite, des griffes de l'Otane et retrouve toute sa vigueur au service du règlement pacifique, des conflits et d'un nouvel équilibre mondial. Ce n'est pas le tout dans les fées des conférences de presse à Port-Rousse, et verser sa petite larme d'émotion à propos d'une question qui n'a rien à voir avec la gestion du pays et du monde. Mais les journalistes, comme le président de la République, qui se sont prêtés à cette intervention la semaine dernière, nous ont caché une chose, une seule chose, ils étaient au sommet de l'Otane.